SILO, le camp des adolescents organisé par le département enfant de l'Église et l'Assemblée de Dieu de la région d'Abidjan Sud, a ouvert ses portes ce mercredi 16 février 2022 à l'Église et l'Assemblée de Dieu de Pauvre et Jean Fouli, Tamp-Bétel. C'est de toutes les églises composant cette région que sont venus ces enfants afin de participer à cette première édition du camp des adolescents région Abidjan Sud. Ce premier jour est consacré à l'enregistrement des enfants et des églises présentes et les moniteurs sont à la tâche. On a déjà mis les choses, le nom des enfants sur les salles. Quand ils viennent à notre niveau, on ne fait que les orienter seulement dans les salles. C'est comme ça que ça se passe à notre niveau. On s'en soit avec la grâce de Dieu. Il y a plus d'enfants que pour Éboumère, on fait avec la grâce de Dieu. Le président du comité d'organisation nous donne les raisons qui ont motivé l'organisation d'un tel programme. Il faut dire que cela fait bien longtemps que nous avons eu une telle manifestation au niveau des Assemblées de Dieu. Ici, dans notre région, déjà avec le premier camp qui a été avorté l'année dernière, cette année, nous avons relancé encore le camp. Avec la grâce de Dieu et surtout avec l'accord de la nationale et de la région, ça nous permet quand même de pouvoir organiser ce camp cette année. Nous espérons que vraiment ce camp va permettre aux enfants de pouvoir expérimenter, toucher et palper de plus près encore le Seigneur, notre Dieu. Faire des expériences nouvelles avec le Seigneur, de sorte que le Seigneur puisse vraiment se manifester intensément dans leur vie. Ils ont soif, les enfants ont soif de cela et nous espérons qu'il y aura des transformations de vie, des délivrances, en tout cas que le Seigneur va se manifester de façon extraordinaire dans la vie de nos enfants. On visait 300, 300, 350 enfants. Mais actuellement, nous sommes en plus de 500 enfants. Donc c'est dire que ça montre combien de fois les enfants ont soif et les parents aussi désirent que leurs enfants puissent se prendre part à ce genre de mouvement, de manifestation. Donc c'est dire que nous comptons toujours sur le Seigneur qui, avec toute sa grâce, fera le reste qu'on durera. Notons que c'est un camp qui s'étend sur trois jours avec au programme des moments d'enseignement, de prière, de délivrance et bien d'autres. En venant ici, je trouve que l'ambiance est plutôt bien. Mais seulement qu'il fait un peu chaud dans les salles et tout, sinon ça peut aller. Et en quittant ici, j'espère que ma relation avec Dieu puisse changer, que je puisse être baptisée du Saint-Esprit en quittant ici. Nous sommes là pour le camp et il faut dire que l'ambiance est assez festive. Comme vous pouvez le voir, il y a l'arrivée de plusieurs autres personnes qui viennent d'un peu partout. Et à vrai dire, c'est un programme qui a été vraiment bien organisé puisque nous avons l'occasion de nous retrouver entre frères et sœurs pour partager ensemble un réveil spirituel et le feu de la présence de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501